Le mot éviter est un mot intéressant parce que ce n'est pas une définition juridique. Ça ne découle ni de la loi ni de la jurisprudence. Quand on parle d'impôt, on peut parler de fraude, d'abus de droit, et on peut parler d'optimisation, mais pas d'évitement ou d'éviter l'impôt. La fraude, on va l'écarter tout de suite. C'est des entreprises qui commettraient des actes illégaux. Évidemment, nos grandes entreprises françaises et les avocats ne conseillent jamais des opérations qui entraîneraient une requalification en fraude. Je mets ça tout de suite de côté. Ensuite, il y a l'abus de droit. L'abus de droit, ça existe dans notre législation française. C'est une définition qui permet à l'administration fiscale de redresser des entreprises, de leur faire payer un impôt qu'elles auraient éludé, parce qu'elles ont fait une opération avec un but exclusivement fiscal. Une opération qui est artificielle, qui n'a pas de réalité économique sous-jacente, et donc qui leur a permis d'éviter ou de moins payer d'impôt. L'abus de droit, c'est redresser. On a déjà un socle de loi qui permet d'éviter ce concept. En revanche, l'optimisation, c'est tout à fait différent. C'est autorisé. C'est un concept jurisprudentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une entreprise qui va participer à une transaction ou réaliser des opérations dans différents pays va avoir un choix entre deux solutions parfaitement légales. On ne parle pas d'abus de droit, on ne parle pas d'artificiel. Il y a deux façons juridiques d'arriver à une solution. Et ces deux solutions amènent une réponse différente en termes de montant d'impôt à payer. Et la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union européenne ont toutes accepté ce principe de choisir une solution, du moins qu'elle est légale. Et c'est vraiment un rempart pour la démocratie, parce qu'appliquer une loi, ça reste un droit fondamental des entreprises. Donc il faut absolument permettre aux entreprises d'appliquer la loi. On ne peut pas l'empêcher d'appliquer une loi. Donc la mondialisation donne aux entreprises plus de choix que si on faisait juste une activité sur un territoire donné. Plus de lois, plus de complexité, plus d'hypothèses, plus d'alternatives. Donc plus de choix effectivement. Des réponses en termes d'impôts qui sont différenciées. Mais il faut laisser aux entreprises la possibilité de faire son propre choix. Alors comme je vous le disais, pour moi, il n'y a pas de limite à donner à l'optimisation, puisque l'optimisation, c'est uniquement faire le choix d'une solution qui est légale. Et appliquer la loi, c'est un des remparts de la démocratie. Il faut absolument laisser ce choix possible. Je pense que cette question, elle vient du fait qu'il y a certains mythes sur les grandes entreprises françaises. Et ces mythes, il faut absolument les clarifier et les casser tout de suite. Par exemple, il y a le mythe du paradis fiscal. Souvent, dans l'opinion publique, on entend dire que les grandes entreprises françaises jouent des paradis fiscaux pour réduire l'impôt payé à l'État. Or, c'est absolument inexact. Ça fait des décennies que la loi française a un texte très clair, très simple, qui dit que si une entreprise française détient une filiale localisée dans un paradis fiscal, le profit qui est généré dans ce paradis fiscal est taxé automatiquement en France. Donc, je travaille énormément pour des grandes entreprises françaises. Personne ne va mettre des opérations dans ce qu'on appelle un paradis. J'appelle paradis un pays qui a un taux à zéro. Donc ça, c'est un premier mythe qu'il faut casser. Le deuxième mythe, c'est mettre à la charge des entreprises françaises ce déficit des recettes de l'État. Le manque à gagner des recettes d'impôt, il ne vient pas des grandes entreprises. Il vient de la fraude, il vient de l'économie souterraine, du travail au noir. C'est ça la vraie raison des caisses qui sont vides. Et les caisses, on peut les remplir, certes en payant un impôt, mais un impôt qui est calculé à un certain taux sur des richesses. Et c'est sur les richesses qu'il faut travailler. Il faut que les entreprises puissent faire des profits, être compétitives, être attractives et se développer en toute liberté en France. Et ce n'est pas en rajoutant mesure sur mesure des restrictions fiscales et en augmentant le taux qu'on va créer plus de richesses. Bien au contraire. Alors j'en vois deux. Je vois la transparence et la convergence. La transparence, c'est que les entreprises doivent beaucoup plus communiquer, à la fois vis-à-vis de l'administration fiscale, vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis de leur conseil d'administration, pour expliquer leur stratégie fiscale. Il y a ce déficit, ce malentendu, cette perception faussée que les entreprises veulent éviter l'impôt à tout prix. Les entreprises, elles déploient leur activité, elles font de la croissance et elles payent l'impôt en appliquant les règles en toute légalité. Donc il faut absolument plus communiquer et être plus transparent. Donc je pense qu'il y a plusieurs mesures. Il y a l'OCDE qui a préconisé le country by country reporting et la France a déjà voté cette législation. Donc ça, ça va dans un sens de plus grande transparence. Bien entendu, je suis contre le fait de publier ces données parce que les autres pays ne vont pas jouer le même jeu. La Chine, les États-Unis ne vont pas publier ces données. Et donc les entreprises chinoises ou américaines auraient l'occasion de voir quels sont les niveaux de rentabilité de nos entreprises françaises, ce qui, là encore, obérait leur compétitivité. Et très récemment, j'ai eu l'occasion d'entendre un représentant du ministère des Finances allemand. Et l'Allemagne est également contre la publication du country by country. Mais vis-à-vis de l'administration fiscale, ça permet d'expliquer beaucoup plus où est-ce qu'on déploie ses activités, quel montant d'impôts est payé. Donc ça, je suis tout à fait en faveur de cette transparence. Mais ce n'est pas uniquement avec le country by country. Je pense qu'il faut que les entreprises françaises, à l'instar de ce qui est en train de se passer en Angleterre, puissent communiquer sur leur stratégie fiscale et les engagements qu'elles prennent d'avoir une politique fiscale adaptée à la réalité de leurs opérations économiques. Deuxième axe ou solution, c'est la convergence. Aujourd'hui, il y a une compétition fiscale entre chaque pays puisque chacun est libre et autonome sur le taux d'impôt et les règles fiscales qui sont mises en place. Et bien que BEPS aille dans un sens de convergence, on voit bien que chaque pays va adapter différemment ces nouvelles tendances fiscales. On a un outil qui a été pensé depuis longtemps au niveau européen, c'est l'Axis, l'intégration fiscale au niveau européen. Beaucoup pensent que ça va être impossible parce qu'il faut l'unanimité des États membres. Or, il y a une technique qui est beaucoup plus simple, c'est ce qui s'appelle la coopération renforcée. La coopération renforcée, ça nécessite uniquement un groupe de cinq États membres qui se mettraient d'accord pour converger sur un même taux ou si le taux est différent, au moins une assiette commune et une répartition d'impôts auprès de ces États membres. Parmi ces États membres, il faut qu'on se mette d'accord sur les critères. Plusieurs préconisations ont été faites. Il reste à finaliser justement ces choix d'allocation de l'impôt au sein des différents États membres. Et là, on n'aurait plus cette compétition fiscale et les entreprises pourraient déployer leurs activités, évidemment dans la meilleure configuration pour être performant et faire de la croissance, mais également sans avoir à tenir compte du taux d'impôt local. Si une entreprise va mettre en place une nouvelle plateforme de recherche et développement, si elle le met en Angleterre, le profit déployé par cette plateforme sera taxé à 20% ou à 17, voire 15. En France, ça sera taxé à 34%, mais avec un crédit d'impôt recherche. En Allemagne, ça serait taxé à 30% et sans dispositif de crédit d'impôt recherche. On voit bien, chaque pays a une stratégie différente et en fonction du régime fiscal, ça peut avoir un retour sur investissement différent. C'est dommage. Si l'Europe se mettait dans un système beaucoup plus convergent, on arrêterait d'avoir cette suspicion vis-à-vis des entreprises que les décisions sont faites à des fins fiscales. Les décisions sont prises à des fins opérationnelles pour croître et pour créer de la valeur. et pour créer de la valeur. Et pour créer de la valeur. Sous-titrage FR ?